Musique Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Karine Edemann qui est maîtresse de conférence à Sorbonne Université et qui est une personne assez rare en France puisqu'elle a à la fois une connaissance poussée du hardware, du matériel, des circuits mais aussi de la sécurité et de la compilation et du code bas niveau. Et donc elle va nous montrer un peu tout ça à l'oeuvre aujourd'hui autour d'une famille d'attaques encore plus terrifiante que celle qu'on a vue jusqu'ici. Celle où on perturbe l'exécution du programme par le microprocesseur et on verra ce que ça peut faire et aussi comment on peut s'en défendre. Merci beaucoup Karine. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Bonjour à ceux que je ne vois pas. Je vais vous parler d'attaques par injection de fautes et de protection logicielle comme l'a dit Xavier. Alors, vous le savez, il y a différentes classes d'attaques. Il y a les attaques qui exploitent les vulnérabilités logicielles. C'est par l'exemple classique et déjà illustré dans ce cours de la vulnérabilité Heartbleed. On a vu aussi dans ce cours grâce au cours de Xavier Leroy les exploitations des vulnérabilités micro-architecturales qui exploitent les mécanismes spéculatifs qu'on retrouve dans les processeurs assez performants comme les failles Spectre et Meldon. Et il y a les attaques physiques qui requièrent a priori un accès au circuit. Il y a deux sous-catégories. Les attaques par observation qui, elles, sont passives puisqu'elles ne font que écouter ce qui se passe. Par exemple, on peut écouter la consommation de courant ou les émanations électromagnétiques d'un circuit qui sont corrélées aux instructions qui s'exécutent et aux données manipulées. Et ça permet à un attaquant de récupérer des informations sensibles comme une clé cryptographique. Et il y a les attaques par perturbation qui sont actives puisqu'elles consistent à perturber l'environnement d'exécution du circuit afin de provoquer une faute et de pouvoir ainsi dévier l'application qui s'exécute. Et c'est ce dont je parle aujourd'hui. Alors, il faut d'abord savoir que les fautes matérielles, c'est quelque chose qui peut arriver de manière tout à fait naturelle. Lorsqu'une particule hautement chargée rentre en collision avec une partie active d'un circuit, cela peut provoquer une faute. Ça arrive plus fréquemment quand on est dans l'espace ou en altitude, mais ça pourrait très bien arriver pendant que je parle, pendant cet exposé. C'est très peu probable, mais c'est possible. Les fautes dont on va parler, ce sont des fautes intentionnelles. Et donc, je l'ai dit, il suffit de perturber l'environnement de fonctionnement du processeur, du circuit. Par exemple, on peut le chauffer, le soumettre à une impulsion électromagnétique, on peut jouer avec son horloge ou la tension d'alimentation ou le soumettre à une source lumineuse focalisée. Qui sont les cibles de ces attaques ? Historiquement, c'est réservé au domaine de la carte Tapus parce que ce sont des systèmes fortement sécurisés et pour accéder aux éléments sensibles, donc tout ce qui est lié au paiement, à l'identité, ou quand on pense, on avait des petites cartes pour mettre dans nos décodeurs il y a longtemps, il fallait, le seul moyen de récupérer des choses, c'était d'avoir un moyen qui était très fort et donc les attaques en faute étaient un des moyens de récupérer ces données sensibles. Plus récemment, on voit apparaître des attaques en faute sur des systèmes plus simples, les objets connectés ou plus complexes et téléphones portables qui eux n'ont pas peu ou pas de protection et les attaquants cherchent toujours la même chose, récupérer des données sensibles, contourner des mécanismes d'authentification ou faire de l'escalade de privilèges pour prendre le contrôle du système. Alors je vais présenter quelques moyens d'injection de faute, les effets des injections de faute, des exploitations et puis ensuite des protections et les limitations de ces protections contre ces fautes. Alors on peut ranger les attaques par une faute en deux catégories, les attaques semi-invasives et les attaques non-invasives. Celles qui sont semi-invasives, elles ont besoin d'un accès au silicium. Alors elles ne sont pas invasives dans le sens où elles ont besoin de voir le circuit mais elles ne vont pas directement interagir avec et en fait il est nécessaire d'ouvrir le boîtier pour voir le circuit. Donc on voit ici le petit circuit avec ses petits fils d'or et l'exemple classique d'attaques semi-invasives c'est l'attaque qui utilise de la lumière focalisée. Les premiers travaux académiques qui ont mentionné l'utilisation de la lumière focalisée ce sont ces travaux de Sergeï Skorobogaktov et Ross Anderson toujours le même et on voit sur la photo ce qu'ils ont utilisé pour faire leurs attaques. On voit ici en fait c'est un flash d'appareil photo ici c'est un petit pointeur laser ils disent que c'était 8 dollars donc j'ai le même à la maison pour jouer avec mes chats et en fait ils s'en sont servis après ils focalisent la lumière et on voit ici la carte à puce avec on voit ici donc ça c'était le mécanisme pour focaliser la lumière on voit ici deux petites sondes parce que pour faire en fait une attaque il faut se synchroniser avec ce qu'est en train de faire le processeur pour essayer de mettre l'attaque au bon moment. Donc souvent il y a une étape préalable d'observation de ce qui se passe dans le circuit de ce que où on en est dans le programme pour essayer d'injecter la faute et il montre qu'avec cette technique ils sont capables de mettre à zéro ou mettre à un n'importe quel bit de la mémoire SRAM du microcontrôleur et le microcontrôleur utilisé dans ces travaux c'est celui que j'ai présenté juste avant qui est un petit contrôleur microcontrôleur. Alors depuis ça s'est un petit peu amélioré on voit à gauche sur cette photo en fait deux fibres optiques et ici une sonde qui permet d'écouter les émanations électronétiques donc ça permet de faire deux fautes et on voit à droite un banc laser qui est hautement plus performant donc on est loin des 8 dollars c'est une photo qui a été publiée la semaine dernière dans le journal du CNRS c'est un banc qu'on retrouve au laboratoire ubercurien à Saint-Etienne et qui permet d'injecter jusqu'à quatre fautes puisqu'il a en même temps quatre spots. Les attaques non-invasives sont beaucoup plus accessibles puisqu'on n'a pas besoin de préparer le circuit pour accéder enfin de décapsuler le circuit et on a ici un exemple d'installation donc on a ici un traitor donc c'est quelque chose qui a été mis au point à l'IRISA à Rennes ici c'est en fait on a un FPGA qui va essayer d'envoyer enfin qui est fait pour envoyer une impulsion électrique sur l'horloge du processeur qui se trouve ici sur la petite carte et alors les attaques non-invasives on retrouve parmi elles les impulsions électriques sur l'horloge et sur l'alimentation le principe très simplifié c'est que le circuit fonctionne avec une horloge qui est normalement très bien cadencée et ici on va provoquer une impulsion par exemple on va avancer le front montant et ça ça peut provoquer une erreur pendant l'exécution du programme on a d'autres techniques possibles on peut envoyer une impulsion électromagnétique et donc on voit donc ça c'est beaucoup plus localisé comme le montre cette petite image on va seulement impacter une partie du circuit et là on voit un autre montage c'est une si on a la sonde d'injection qui était au-dessus d'un petit processeur ARM et que j'ai été piqué à Nicolas Moreau qui a soutenu sa thèse en 2014 à l'école des mines de Saint-Etienne à Gardanne donc les injections de fautes en général reposent sur une plateforme matérielle d'injection pour engendrer un stress physique sur le circuit et ça on en entend parler depuis 1997 avec une publication qu'on appelle la belle corps attaque dont je vais parler plus tard et on a quand même vu apparaître en 2014 un autre moyen d'injection de fautes un moyen d'injection de fautes logiciel alors les fautes restent matérielles mais c'est du logiciel qui injecte la faute et alors on a plusieurs on a vu apparaître on a vu plusieurs publications en 2014 donc la première c'était l'attaque Rohamer qui consiste en fait à faire des accès répétés très fréquents à une ligne mémoire et en fait si on accède de façon suffisamment répétée à cette ligne et qu'on fait de nombreux accès avant que la ligne d'à côté soit rafraîchie donc ça concerne la mémoire des RAM et bien ça peut provoquer un effet de couplage et une faute dans la ligne qui est à côté donc en fait on va engendrer un bit flip sur la ligne mémoire qui est dans le processus victime et du coup on peut ainsi injecter une faute donc ça ce sont quelques moyens d'injection de faute mais alors quel est l'effet des injections de faute si on prend l'effet d'une impulsion électrique on peut faire deux choses donc on peut jouer avec la tension d'alimentation du circuit ou l'horloge je l'ai dit donc ici on retrouve en général dans un circuit de la logique combinatoire séparée par des bascules ou des registres à chaque front montant une bascule va échantillonner ce qu'elle est en entrée et puis les mettre en sortie ça va traverser de la logique combinatoire et au cycle suivant enfin au front montant suivant et bien la logique qui est derrière pardon la bascule qui est derrière va enregistrer échantillonner ce qui sortira de la fonction ici calculée par la logique combinatoire et pour que l'échantillonnage soit correct il est nécessaire que les données soient arrivées un petit peu avant le front montant c'est ce qu'on appelle le temps de setup et il faut qu'elle soit maintenue un certain temps c'est le temps de hold et ça constitue les temps d'horloge donc le délai de propagation il doit être suffisamment petit pour que ça se soit respecté ou plutôt le temps de cycle il est calibré de telle sorte est-ce que ça se passe bien dans le circuit si on injecte une impulsion sur l'horloge comme tout à l'heure ce que j'ai montré et qu'on avance le front montant et bien du coup on peut arriver à une violation de temps de setup et la bascule fera un mauvais échantillonnage qui va provoquer une valeur erronée dans la bascule c'est un peu le même effet quand on fait une impulsion sur on baisse brutalement et pendant pas très longtemps la tension d'alimentation on va aussi avoir le même effet de violation de temps de setup mais pour une autre raison c'est qu'on va ralentir la propagation dans la logique combinatoire mais on aura le même effet à la fin ce qui sera échantillonné dans la bascule ne sera pas correct alors ce qui est un petit peu particulier avec les injections de fautes c'est qu'on joue avec la physique du circuit et en fait on a différents effets quand on utilise de la lumière ou des impulsions électromagnétiques ça va générer des courants induits donc ils sont localisés mais ces courants induits vont en fait se mélanger au niveau électrique et ça va altérer ces niveaux électriques et donc les transistors qui seront impactés par cette injection vont du coup mal interpréter ces niveaux et peuvent du coup avoir une valeur erronée en sortie et ça a la deuxième conséquence ou en même temps de violer l'étendorloge ce qui se voit en fait au niveau du circuit au niveau logique comme des bits altérés donc on peut avoir une sortie de porte logique qui est erronée une valeur dans une cellule de mémoire qui est altérée et pareil dans la bascule comme je l'ai montré tout à l'heure au niveau logique la faute peut avoir trois caractéristiques sa granularité son type et la durée donc on peut altérer un ou plusieurs bits ça dépend de mon injection et l'effet peut être une inversion une mise à 1 ou une mise à 0 forcée ou ça peut être aléatoire où on ne sait pas exactement ce que ça va faire et la durée ça peut être transitoire le temps où on maintient où on fait la faute ça peut être permanent par exemple en mémoire la faute va persister jusqu'à une prochaine écriture dans la cellule mémoire ou ça peut être destructeur si même quand on débranche le circuit et qu'on le rebranche la faute est toujours là alors après on peut se poser la question mais quel effet ça a au niveau du circuit complet ou quand j'ai un processeur et de la mémoire donc si on considère le petit processeur qui est ici c'est celui que j'utilise dans mes cours de L3 donc qui est très simple il y a un processeur donc ici le CPU avec son chemin de données et toute la partie contrôle pour le piloter ici de la mémoire avec le code et les données en fait le processeur en général il est pipliné donc un pipeline très simple dans notre cas 5 étages il va pour chaque instruction le processeur va lire l'instruction en mémoire puis ensuite à l'étage suivant elle va être décodée à l'étage suivant elle est exécutée si il y a un accès mémoire de données il est réalisé à cet étage mémoire et ensuite dernier étage le résultat est réécrit dans le banc de registre si on fait une injection de faute et qu'on impacte la partie qui est liée aux instructions c'est-à-dire le chargement des instructions la faute peut apparaître dans la mémoire d'instructions sur le chemin ou même ici dans la logique ou dans tout qui est registre entre les tâches de fait et le décode et bien ça va revenir à corrompre les instructions si la faute impacte le banc de registre alors on va avoir une corruption de registre et surtout la prochaine initiation de ce registre sera propagera l'erreur dans le programme qui s'exécute si c'est la mémoire qui est impactée de données ou le chemin jusqu'à l'étage mémoire ça va correspondre à une corruption de données et enfin si la faute apparaît dans le pipeline c'est un peu plus compliqué puisque le pipeline va mélanger à la fois du chemin de contrôle et du chemin de données mais ça va corrompre l'exécution soit les calculs soit le flot de contrôle soit les deux et ça va potentiellement mener à un bénéfice à l'attaquant et donc ça ce sont les effets au niveau micro-architectural on peut corrompre des instructions des registres des données des calculs ou du flot de contrôle alors ensuite si on remonte la pile c'est ce qui se passe au niveau du logiciel et l'abstraction qu'on a du matériel c'est le jeu d'instruction alors là il y a deux vues il y a la vue attaquant ou peut-être évaluateur qui est moi ce que je veux c'est trouver une exploitation et réussir à faire mon attaque et puis il y a la vue caractérisation la vue défenseur ou peut-être la vue chercheur qui est mais qu'est-ce que je peux faire avec mon injection et qu'est-ce qui a été impacté par la faute et c'est ce qu'on appelle donc la caractérisation je vais en parler brièvement donc on peut chercher à caractériser les effets d'un moyen d'injection sur une type donnée jusqu'au logiciel pour ça ça se fait en général en deux étapes déjà un banc d'injection c'est pas si simple ça a l'air magique mais il y a beaucoup de paramètres et il faut arriver à trouver les bons paramètres pour injecter une faute donc ça peut être la forme et la durée de l'impulsion ça peut être la position sur la puce quand il s'agit d'une attaque par lumière focalisée ou avec une impulsion électromagnétique etc. Admettons qu'on ait un ensemble de paramètres qui a l'air de donner des fautes on va essayer de mener ensuite des campagnes d'injection sur des programmes bien choisis bien préparés on va dire d'abord on va mettre le processeur dans un état connu avec dans la mémoire et les registres des valeurs qu'on maîtrise on va choisir une suite d'instructions aussi précises et à la fin on va récupérer ici l'état final donc la mémoire et les registres donc ça peut se faire par le logiciel ou avec un autre moyen comme la sonde JTAG mais le but c'est de récupérer l'état et ce qu'on va faire c'est qu'on va bien sûr récupérer l'état sans faute et puis on va faire plein de fautes et voir ce qui se passe on va récupérer l'état avec une fois qu'on aura injecté la faute et puis ensuite on va comparer ces états et c'est pas très automatisé donc on essaye de comprendre ce qui s'est passé et d'inférer des modèles de fautes dans la littérature on retrouve que les effets sont en général des remplacements d'instructions donc on a remplacé une instruction par une autre on devait exécuter par exemple une addition et finalement on fait une soustraction des sauts d'instructions alors on devait faire une instruction et finalement elle ne s'est pas faite du tout alors ne pas faire une instruction ça ne veut pas dire grand chose le processeur fait toujours quelque chose mais du point de vue du logiciel c'est comme si on n'avait pas exécuté d'instructions corrompre des opérantes ça peut dire corrompre une valeur constante mais ça peut aussi être remplacé un registre par un autre et on a aussi il y a aussi été mentionné que c'était possible de rejouer des instructions donc en fait les instructions ne sont pas exécutées et d'autres celles qui étaient déjà exécutées avant sont rejouées et ça c'est lié au buffer d'instructions qui se trouve dans le processeur et en fait le processeur rejoue les instructions qui se trouvent dans le buffer qui avait été chargé avant la faute donc ça c'est juste sur la caractérisation des fautes je vais plutôt vous présenter les exploitations des injections de fautes donc je l'ai mentionné tout à l'heure en 97 est apparu donc cet article qui dit le problème c'est que les fautes ça peut mettre à mal la sécurité des implémentations cryptographiques et notamment donc dans cet article il présente une attaque sur l'algorithme de signature RSA qui vous a été présenté la semaine dernière dans le cours donc cet algorithme que je rappelle très brièvement repose sur deux grands entiers premiers P et Q qui sont secrets et qui sont multipliés pour former le module N qui lui est public et la sécurité repose sur le fait qu'il est impossible de retrouver ces deux entiers on dérive de P et de Q une clé publique qu'on donne à tout le monde et la clé privée qui est qu'on garde au chaud et qui en fait E fois D c'est en fait bref et donc quand on a notre clé quand on veut signer un message on utilise sa clé privée et on élève le message M à la puissance D on fait le module M et on envoie cette signature il existe une variante de cet algorithme c'est la variante qui repose sur le théorème des restes chinois et elle est beaucoup moins coûteuse puisqu'elle requiert moins d'exponentiation pour réaliser donc la signature avec cette variante on fait deux calculs on calcule d'abord SP qui est M exposant D modulo P moins 1 modulo P et ensuite on calcule SQ qui vaut M exposant D modulo Q moins 1 modulo Q donc ça fait moins d'exponentiation que la version initiale bien sûr après il faut recombiner et la recombinaison qui est écrite ici en fait c'est une fonction de SP donc c'est SP fois Q moins 1 modulo P donc en fait c'est une fonction de SP fois Q et avec SQ on multiplie par P moins 1 modulo Q donc en fait c'est une fonction de SQ fois P c'est ça qu'il faut retenir et alors en quoi on peut s'être exploitable avec une faute si l'attaquant arrive à avoir une signature sans faute donc S fonction qui s'exprime comme ça et il arrive à avoir une signature avec une faute qui a été mise au moment du calcul de SP qui est devenu SP' donc ici on a S' qui est égale à fonction de SP' fois Q plus fonction de SQ fois P si on fait la différence des deux ces deux termes sont identiques donc en fait il nous reste juste la fonction de A de SP fois Q moins la fonction de SP' fois Q et en fait ça c'est un multiple de Q donc comme il est public il suffit de récupérer Q en calculant le plus grand diviseur commun entre la différence S moins S' et N et puis une fois qu'on a Q comme on a N et bien on retrouve aisément P et ainsi on retrouve D puisque E aussi est public et donc ça ça effectivement ça permet de casser la sécurité de l'algorithme et de récupérer les données secrètes alors on peut faire une faute aussi lors du calcul de SQ c'est identique donc ces premières attaques ont donné lieu ensuite à plein d'articles de recherche qui proposent des cryptanalyses qui exploitent des insécutions de fautes donc les analyses différentielles c'est exactement ce que je viens de montrer là c'est l'idée de comparer une sortie fautée avec une sortie non fautée pour pouvoir récupérer la clé la clé du cryptographique donc notamment sur l'AES il en existe beaucoup on a aussi des attaques qui exploitent la possibilité de faire moins de ronde donc typiquement l'AES le chiffrement symétrique repose sur un certain nombre de rondes si on en fait moins il est possible de retrouver la clé et enfin il y a aussi des fautes qui exploitent le fait que quand on injecte les fautes ça ne marche pas à tous les coups il peut y avoir pas d'effet ou plutôt même la sortie ne peut pas montrer d'effet je vais vous l'expliquer après et enfin il y a tout un pan d'attaque logique que je vais aussi vous présenter alors l'analyse des fautes sans effet qu'on appelle aussi Seyferer ici un exemple donc on a une donnée secrète k et un point sur une courbe électrique la donnée secrète elle est représentée sous forme binaire et on va faire le calcul de k fois p et on va faire ce calcul avec la multiplication rapide dite à la russe donc c'est pas du paysan russe chez moi c'est à la russe et cette multiplication en fait elle est protégée avec la contre-mesure qu'on appelle double add always pour éviter de dire parce qu'en fait pour calculer de manière efficace la multiplication l'idée c'est de dire si le bit i vaut 1 alors je rajoute p et sinon à chaque fois je multiplie par 2 en commençant par la gauche et j'obtiens à la fin la somme des deux puissances k i avec tous les k i qui étaient égales à 1 dans l'écriture binaire de k et en fait si je mets un test dans la boucle un attaquant qui est capable de faire des mesures de consommation de courant va aisément retrouver la clé donc on évite ça en programmant par exemple ainsi le corps de la boucle à chaque tour de boucle on fait deux fois r0 qui initialement vaut 0 et dans r1 on met r0 plus p et puis si le bit k i qu'on est en train de traiter vaut 1 et bien on prend r1 sinon on prend r0 et on fait ça et à la fin on aura bien k fois p dans r0 alors évidemment cette opération là elle est complètement factice quand k i vaut 0 ce qui fait que si un attaquant est capable d'injecter une faute sur cette opération et qu'il regarde la sortie il y a deux possibilités soit la sortie présente une faute et du coup ça voulait dire que ce qui a été utilisé c'était bien r1 donc le bit k i valait 1 soit la faute n'a pas d'effet c'est à dire que la sortie est correcte et donc ça veut dire que c'est le bit valait 0 et comme ça il peut retrouver tous les bits de k et donc avoir le secret donc ça c'est des attaques qui visent essentiellement les implémentations cryptographiques il y a aussi des attaques généralistes qui visent à extraire du contenu mémoire à détourner le flot de contrôle faire de l'escalade de privilèges ou consécuter le démarrage sécurisé d'un système alors toujours Ross Anderson et ma collègue en 96 disent oh mais en fait les fautes peuvent être dangereuses si on a un petit code qui donc dans un processeur sécurisé on envoie sur un port série des données avec le code qui est ici donc ici on a le B qui contient l'adresse du buffer à la longueur des données qu'on veut envoyer et bien sûr on va transmettre toutes les données qu'il y a dans le buffer jusqu'à ce qu'on ait envoyé le nombre A de données si un attaquant est capable de ne pas exécuter cette instruction forcément on va réexécuter une fois l'envoi donc si on est capable de le faire plusieurs fois et bien on va pouvoir faire sortir toutes les données et aller lire des données qu'on n'était pas censé lire en mémoire alors évidemment on peut aussi faire une faute ici ça marche si on évite de décrémenter la variable A deuxième exemple avec un code qui est sûr qui a priori n'a pas de vulnérabilité il est possible quand même d'en engendrer ici on a une fonction qui a donc un buffer de 20 octets comme variable locale et puis on va copier le buffer qui arrive donc ici message fait 20 octets le buffer qui est donné en entrée on va le copier dans le message et on fait bien attention à dire je ne veux pas copier plus que je n'ai de place dans la variable message et puis ici on a la fonction même copie qui va copier caractère par caractère toutes les données si un attaquant est capable d'envoyer une faute juste au moment où on décrémente ici la longueur qu'on est censé copier et bien il va pouvoir lire enfin écrire une donnée de plus dans la pile de la fonction la fonction et en fait ce qu'il faut faire ici ce n'est pas faire une faute mais en faire plusieurs de telle sorte à arriver à écrire suffisamment de données pour aller écrire ici sur l'adresse de retour qui se trouve là et ça la difficulté c'est de faire ces fautes ça veut dire il faut les faire plusieurs fois au même endroit et c'est ce qu'ont montré ces japonais c'est qu'il est tout à fait possible de faire des injections multiples de façon répétée au bon endroit même en cas de contre-mesure dans l'implémentation et donc ça permet de faire une attaque de flot de contrôle dernier exemple c'est comment est-ce qu'on peut contourner le mécanisme de démarrage sécurisé donc dans un système propriétaire en général le code au démarrage il vient enfin il est pour un système qui ne veut pas qu'on puisse exécuter n'importe quel code on va retrouver donc dans la ROM le code de démarrage qui va aller chercher dans la mémoire flash le bootloader qui va être chiffré et même parfois signé et donc au démarrage le petit code initial va aller chercher cette image qui se trouve ici de la flash vers la RAM qui est marquée là c'est la même copie ensuite avec la clé publique cette image va être déchiffrée et cette image déchiffrée va être authentifiée en allant chercher ici la signature en la ramenant aussi dans la RAM ici ensuite elle va être déchiffrée et on va calculer le H sur l'image qu'on avait ici déchiffrée pour comparer les deux et si les deux sont identiques ça veut dire que c'est le bon code il est authentifié et éventuellement intègre et que va chercher à faire un attaquant un attaquant lui ce qu'il veut c'est exécuter son propre code il peut se forger une image de la sorte avec ici un petit code le code qu'il veut exécuter puis il va bourrer toute la suite de pointeurs vers le début de ce code et puis il va aller mettre ça dans la flèche il va aller mettre ça dans la flèche et au moment de cette étape de copie et bien au moment où les données sont ramenées de la flèche vers la SRAM la copie peut être faite de manière intelligente en faisant non pas je lis un mot puis je le stocke et je recommence et on peut utiliser cette instruction ARM LDMIA qui va aller lire ici 8 mots de suite et qui va ensuite les stocker ici dans l'ARAM donc ici ça va aller chercher 8 mots et puis ensuite ça va les écrire ici et ce que va chercher à faire un attaquant il va chercher à faire une faute sur cette instruction pourquoi ? parce que cette instruction en fait c'est l'instruction POP qu'on utilise à la fin des fonctions qui permet d'aller récupérer l'adresse de retour qu'on a été mettre sur la pile et en fait il est possible ici de mettre dans les registres le registre PC et en fait c'est juste un bit qu'il faut mettre à 1 dans l'encodage binaire de l'instruction et donc si la faute permet de mettre ce bit à 1 alors on va l'écrire dans PC si cette faute a lieu au moment où on est en train de lire tous les petits pointeurs et bien le pointeur l'adresse de début du shellcode va se retrouver dans le programme counter et ça va permettre d'aller exécuter le code donc ça ça a été montré possible sur dans ce papier ça a été démontré dans ce papier et donc ça marche alors ça reste des travaux académiques dans le sens où en général on a un petit signal qui nous dit c'est à peu près à ce moment là qu'il faut envoyer la faute c'est facile il y a quand même quelques attaques réelles sur des systèmes un petit peu plus compliqués qui ont été publiés donc en 2011 il a été montré que c'était possible de lancer son Linux sur la Xbox alors possible peut-être pas à n'importe qui mais comment c'était possible de le faire avec une impulsion de l'attention de l'alimentation en 2018 c'était la Nintendo Switch et donc en fait là ça exploitait un bug enfin une vulnérabilité enfin c'est d'abord récupérer le code du firmware pour ensuite trouver une vulnérabilité pour arriver à le faire et puis c'est un peu le grand jeu en ce moment d'aller récupérer les firmwares de plusieurs microcontrôleurs alors on peut se demander à quoi ça sert ça sert à ce que je viens de dire c'est qu'on récupère le firmware qui est propriétaire on trouve des failles et après on essaye de mener une attaque de plus grande ampleur et puis il y a aussi ces travaux assez intéressants qui montrent comment récupérer une donnée secrète dans une mémoire sécurisée cette fois donc c'est pas forcément accessible à tout le monde puisque c'est fait avec un banc d'injection laser mais ils l'ont fait en 2020 sur une version de la mémoire sécurisée qui est ensuite mise dans un portefeuille de crypto-monnaies et la faille a été corrigée et en 2021 ils ont recommencé cette fois mais ils n'ont pas utilisé une faute mais deux mais ils ont encore réussi à le faire alors ils ont bien sûr exploité le fait qu'il y a tout le travail préparatoire qu'ils avaient fait en 2020 qu'ils n'ont pas eu à refaire et donc ça rendait la chose plus facile enfin en 2021 il y a un article qui explique comment ils ont réussi à bypasser le Secure Boot d'un gros soc NVIDIA et donc c'est un des socs qui est mis dans les voitures Tesla pour le pilotage automatique et donc tout de suite ça devient moins drôle voilà donc ça c'est quelques exemples d'exploitation de fautes maintenant je vais parler de contre-mesures alors en concernant les contre-mesures on peut tout à fait déployer des contre-mesures matérielles donc il y a une grande panoplie on peut introduire de la gigue avec donc de la désynchronisation de sorte à embêter l'attaquant pour qu'il ne réussisse pas à se synchroniser pour savoir quand injecter sa faute on peut bien sûr éviter de dire regardez mon horloge est là pour faire un clock glitch et donc avoir une horloge interne mettre des détecteurs de glitch on peut mettre des régulateurs de tension des boucliers métalliques pour empêcher les impulsions électromagnétiques des détecteurs de lumière pour que le circuit ce d'ici fait jour c'est bizarre et enfin on peut utiliser de la redondance ou des codes détecteurs d'erreur et ça c'est typiquement utilisé pour protéger les registres et la mémoire et il y a aussi bien sûr des contre-mesures logicielles elles peuvent être spécifiques à un algorithme donc par exemple sur l'algorithme RSA CRT il en existe qui utilise les propriétés mathématiques de l'algorithme et puis sinon elle peut être générique en pratique dans les composants sécurisés c'est ceinture et bretelles il y a les deux pour être sûr que c'est bien sécurisé donc je vais bien sûr vous présenter des protections génériques les protections logicielles elles visent des propriétés de sécurité enfin garantir des propriétés de sécurité c'est l'intégrité des données l'intégrité du code donc le code n'a pas été modifié l'intégrité du flot de contrôle on suit bien tous les chemins autorisés par le programme l'intégrité des calculs et elles sont applicables en majorité à différents niveaux de représentation du code ça peut être de représentation et pas de présentation le code source ou le code assembleur alors la première chose qu'on peut faire et ça ça vise l'intégrité des données c'est durcir les valeurs donc la règle 1 c'est on n'utilise pas de valeur triviale pour les valeurs décisionnelles critiques et on essaye d'utiliser des valeurs avec une distance de Hamming élevée de telle sorte à ce qu'un attaquant ne soit pas facilement qu'il ne soit pas facile pour lui de passer d'une valeur à l'autre règle numéro 2 on détecte les valeurs dans les zones blanches parce que si on n'a que deux valeurs et qu'en fait on se retrouve avec une variable qui a une autre valeur ce n'est pas normal et donc typiquement ce que ça veut dire c'est pour les boulets 1 on ne va pas utiliser 0 et 1 ou 0 et n'importe quoi d'autre on va par exemple ici utiliser deux valeurs qui ont une distance de Hamming maximale sur 16 bits et puis quand on les utilise on va regarder évidemment ça dépend du code si c'est sensible ou pas on regarde si la variable check vaut ou si elle vaut ou faux et sinon on est dans une zone blanche et on dit il y a peut-être un attaquant qui est en train de m'attaquer et donc on donne la main au gestionnaire de faute l'autre technique classique et assez simple c'est la redondance à gros grains le principe c'est je duplique un calcul et je vérifie la cohérence des résultats donc ici on peut chiffrer deux fois un plain texte dans deux buffers de sorties différents et regarder si on a bien la même chose à l'issue de ces deux chiffrements si ce n'est pas le cas on appelle le gestionnaire de faute alors on peut se demander que va être la réponse la réponse ça peut être j'ai car envoyé à quelque chose de complètement faux comme ça l'attaquant ne le verra pas ça peut être j'efface la clé comme ça il ne pourra pas l'obtenir etc ça va dépendre évidemment du produit final ça ça permet de détecter deux fautes strictement identiques ça permet de détecter plusieurs fautes par contre si un attaquant est capable de faire deux fautes strictement identiques ça ne pourra pas être détecté l'attaquant va aussi potentiellement chercher à faire une faute pendant un chiffrement puis après à corrompre ici le test de manière générale il est préférable d'éviter d'utiliser deux fois le même chiffrement si on veut vraiment protéger il vaut mieux faire l'encodage le décodage si on peut et vérifier qu'à l'issue du décodage on a bien la même chose que le texte de départ ou si on ne peut pas faire ça utiliser deux implémentations différentes ça va embêter l'attaquant puisqu'il peut faire deux fois la même faute il ne pourra pas et bien sûr ça veut dire aussi il faut protéger le test de cohérence parce que s'il est malin il fera comme j'ai dit une faute et puis c'est le test de cohérence qui va essayer de faute et donc protéger les tests ça nécessite de faire de la redondance cette fois à grain fin donc quand on a un test sensible donc ici Yves-Condes et puis après une opération sensible c'est pareil l'idée c'est de dupliquer alors on peut dupliquer on peut essayer d'être intelligent et dire je vais soit retester exactement la condition ou je vais prendre l'inverse de la condition et puis si ça ne tient pas on appelle le gestionnaire de faute on peut bien sûr aller un peu plus loin en se disant je ne veux pas que dupliquer ma condition mais je peux vouloir dupliquer tous les calculs impliqués dans ma condition donc ici j'ai la condition qui dépend de fou de A et A elle-même était calculée d'une certaine manière et bien on va avoir ici la duplication de la variable A du calcul de fou de A mais sur Addub cette fois pour donner la condition dupliquée et puis on duplique le test ces techniques elles vont couvrir des fautes qui vont viser à la fois l'intégrité du code des données et c'est tout et je vais parler maintenant de techniques pour essayer de garantir l'intégrité du flot de contrôle alors quand on parle d'intégrité du flot de contrôle en général on est un peu biaisé parce qu'on pense tout de suite au cas des attaques mémoires dans le cas des attaques mémoires donc on n'est pas dans le monde des attaques en faute ce que va chercher à faire un attaquant c'est donc dérouter le flot de contrôle du programme et en général la seule chose qu'il contrôle c'est les entrées du programme et ce sont les seuls points sensibles du programme ça va être les sauts et les appels de fonctions indirectes et donc toutes les techniques quand on parle de control flow integrity ou de CFI en général visent à protéger les sauts et les appels de fonctions indirectes il y a énormément de travaux sur le sujet et je vous pointe ici un survey qui est très bien et les premiers travaux sur le sujet mais dans le cas des fautes matérielles en fait tous les sauts sont potentiellement à protéger et le code séquentiel aussi parce qu'un attaquant peut très bien remplacer une instruction par une autre donc il peut engendrer un saut à n'importe quel moment et il peut aussi ne pas exécuter une ou deux instructions donc le code séquentiel est à protéger donc les travaux autour de cette problématique d'intégrité du flot de contrôle les premiers travaux viennent de la tolérance aux fautes donc les fautes naturelles au début des années 2000 alors le grand principe ce sont les approches à base de signatures les approches à base de signatures elles fonctionnent comme suit donc l'idée c'est d'associer une signature à chaque bloc de base d'une fonction donc par exemple ici le bloc de base le premier est la signature S de fou 2 et à l'exécution d'avoir une variable qui va suivre qui va contenir la signature du bloc où on est et on va du coup pendant l'exécution maintenir cette variable c'est-à-dire quand on rentre dans un bloc on va mettre à jour la signature courante dans S avec un petit D qui a été calculé de la sorte est-ce que si dans S on vient d'un prédécesseur valide alors on retombera sur la signature du bloc où on est et après on met la vérification donc ça ça permet donc la difficulté elle est de calculer quand on a plusieurs prédécesseurs il faut bien calculer ce petit D ici pour la mise à jour mais sinon ça permet d'assurer l'intégrité du graphe de flot de contrôle et donc de garantir qu'on vient d'un prédécesseur autorisé ça c'est bien mais ça permet juste de dire je suis les bons chemins du CFG donc du graphe de flot de contrôle ça ne garantit en rien la direction des sauts ici j'ai le droit d'aller du bloc rouge vers le vert ou le bleu c'est tout à fait autorisé ça ne sera pas détecté donc si on veut en plus se détecter il faut prendre en compte la valeur de la condition dans la signature ou dans la mise à jour et ça peut ne pas être suffisant parce que la condition peut être tout à fait correcte mais par contre c'est les données qui l'ont engendré qui étaient incorrectes donc on peut aussi rajouter des mécanismes d'intégrité de données pour une couverture plus complète donc là on commence à sentir que ça va devenir un peu gros ça va prendre un peu de place c'est le cas ça coûte assez cher donc dans le monde de la tolérance aux fautes ce n'était pas très grave parce qu'en fait les processeurs sont un peu plus performants c'est vrai que dans le monde de la carte à puce ce n'est pas ce genre de technique qu'il est utilisée ça coûte beaucoup trop cher on peut aussi bien sûr garantir l'intégrité du flow séquentiel parce qu'ici on ne garantit en rien que toutes les instructions du bloc sont exécutées et l'idée c'est d'aller mettre à jour la signature entre toutes les instructions du bloc et du coup de calculer ici les petits DI donc ça c'est un principe général il y a un principe un peu dégradé mais qui est pourtant utilisé c'est ce qu'on appelle l'utilisation de traceurs qui va faire du suivi et de l'exécution donc c'est la signature du pauvre puisqu'on va plus on va faire quelque chose de très simple on va faire des incrémentations donc l'idée c'est d'avoir des petits compteurs qu'on va incrémenter entre chaque instruction par exemple d'un bloc ici pour assurer l'intégrité du code séquentiel et on va détecter du coup si on n'a pas fait tous les petits compteurs plus plus du bloc cette technique elle peut s'étendre à une fonction entière alors il faut être malin il faut imbriquer les différents compteurs pour être sûr de détecter n'importe quel n'importe quel saut d'un milieu d'un bloc vers un autre mais ça marche on peut noter que vous avez sûrement dû vous demander comment on fait pour dupliquer du code quand on n'a pas le droit de le dupliquer on ne fait pas par contre on peut utiliser des petits compteurs avant et après pour dire je suis passé avant je suis passé après donc j'ai de fortes chances d'avoir exécuté l'instruction au milieu donc quand il y a des effets de bord c'est une alternative enfin en pratique ce qu'il y a utilisé c'est pareil c'est pas on met des compteurs partout parce que ça coûte très cher mais ça va être une version allégée qui va juste garantir des points de passage donc par exemple dans le compteur avant on l'appelle à la fonction food si on veut absolument l'exécuter on va mettre à jour le compteur avec une certaine valeur quand on arrive au début de la fonction on met aussi à jour le compteur avec une autre valeur et à la fin de la fonction avec une dernière valeur et après on va aller vérifier que dans le compteur on a la bonne valeur et ça ça permet de garantir des points de passage et c'est quelque chose qui est déployé pour donner une garantie si on a un suivi un chemin dans le programme donc ça illustre un peu les grandes techniques de protection logistielle en fait ces techniques sont assez simples si on regarde il faut durcir des valeurs faire mettre de la redondance utiliser des traceurs et puis mettre des vérifications un peu partout la vraie difficulté elle est que avoir une mise en oeuvre efficace c'est assez complexe et puis savoir où mettre ces protections et lesquelles choisir c'est pas non plus simple alors en pratique c'est guidé par un modèle de menace qui va dépendre du produit final comme exemple c'est ma carte bleue ou le téléphone du président c'est pas tout à fait la même chose alors petit exemple l'exemple classique qu'on utilise dans le monde d'attaques en faute c'est le verify pin qui vous a été présenté la semaine dernière donc ici dans ce code on va aller vérifier que le code entré par l'utilisateur est égal au code qu'il y a dans la carte donc on va comparer tous les codes tous les caractères un à un et puis s'il y en a un qui est faux on renvoie faux donc comme vous avez tous été de bons élèves la semaine dernière vous savez très bien que ce code n'est pas bien puisqu'il n'est pas en temps constant donc ce n'est pas cette version qu'on utilise mais celle-ci qui du coup nécessite l'introduction d'une petite variable diff pour aller ici on va accumuler dans la variable toutes les différences entre les différents caractères entre tous les différents éléments des différents codes et puis en sortie on va tester est-ce que dans diff j'ai 0 si oui on renvoie vrai sinon on renvoie faux alors que va chercher à faire un attaquant évidemment il va chercher à s'authentifier alors qu'il n'a pas le bon code pin et du coup qu'est-ce qu'il peut faire il peut faire plusieurs attaques il peut essayer de faire 0 itération parce que si on fait 0 itération dans diff on a 0 donc ici c'est gagné on sort avec vrai il peut aussi essayer de juste corrompre ce test parce que si il corrompt le test on sort avec return égale true ou il peut essayer de corrompre la valeur finale et donc essayer de la faire passer de false à vrai donc qu'est-ce qu'on fait pour protéger ce code et donc comme vous avez aussi bien écouté vous savez qu'il ne faut surtout pas utiliser des valeurs triviales pour vrai et faux donc on va aller utiliser d'autres valeurs ça ça peut essayer ça va rendre plus difficile la corruption de la valeur finale on va aussi protéger la boucle on va protéger la boucle en utilisant une variable redondante donc on va utiliser la variable j et puis on va l'incrémenter comme la variable i à chaque itération de boucle puis en sortie on va vérifier est-ce que j est plus petit que size si c'est vrai ça veut dire qu'on n'a pas fait toutes les itérations et donc on va partir dans le gestionnaire de faute et puis enfin on va dupliquer ici le petit test parce qu'on veut être sûr que l'attaquant il n'a pas essayé de corrompre ce test donc ça ça a l'air d'être assez facile est-ce que ça marche donc depuis tout à l'heure je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui disent ça ne peut pas marcher c'est vrai parce qu'après qu'est-ce qu'on fait après on compile le code on compile le code et donc le compilateur il va manger ce code donc il a sa représentation intermédiaire qui pour nous va être exactement la même chose il va faire ses petites analyses il va se rendre compte que la variable i ici c'est la variable d'itération d'induction que j est incrémentée du même pas cueilli à chaque itération elle est initialisée de la même manière donc en fait elles sont strictement identiques elle n'a aucun intérêt il l'enlève et puis donc il se retrouve avec ce code et ici il va se rendre compte que cette condition elle est trivialement vraie si on est arrivé à ce point de programme puisqu'on est sorti de la boucle donc ça ça ne sert à rien non plus et donc au final on se retrouve avec un programme qui n'a plus rien et donc c'est toute la question de comment faire pour mettre nos protections dans le code source parce que le compilateur il aime bien enlever tout ce qui est redondance on est toujours en train de se plaindre qu'ils ne sont pas assez performants mais en fait ils sont très très performants quand il s'agit de protection et donc ça nécessite d'aller regarder le code binaire pour essayer de voir si les protections sont toujours là alors justement parlons du code binaire pour l'instant je me suis bien passée de parler de code assembleur et de cet écart qui peut y avoir ça a été mentionné tout à l'heure entre le code source et le code binaire si j'ai l'exemple de tout à l'heure ici donc j'ai un test d'une condition juste enfin je teste une condition avant de faire une opération sensible et puis ensuite si cette condition n'est pas vraie j'appelle le fautempleur le code assembleur peut avoir été produit comme ça donc j'ai d'abord le bloc zen puis ensuite j'ai le bloc else mais le compilateur peut très bien engendrer ce code là c'est à dire inverser les deux blocs c'est le code les deux codes sont strictement identiques mais pour un attaquant c'est pas pareil parce que si l'attaquant il est capable ici d'injecter une faute de telle sorte à ne pas exécuter le branchement il tombe directement dans ce bloc et donc en fait il est préférable d'avoir cette version là et clairement quand on écrit ce code là on n'est pas capable de dire ce que va faire le compilateur et c'est un vrai problème donc en fait le code qui est attaqué c'est le code binaire c'est pas le code source et sa vulnérabilité dépend d'énormément de choses de la sélection d'instructions de l'ordonnancement des instructions puisque si ici je n'exécute pas le premier et l'autre qui va récupérer la valeur de la condition et bien en fait la valeur R3 va avoir ce qu'il y avait avant enfin ça va conserver la valeur qu'elle avait le registre va conserver la valeur qu'il avait avant et donc ça va dépendre de ce qui a été fait avant avec R3 donc ça dépend aussi de l'allocation de registres le placement du code et des données bien sûr de la cible et des capacités de l'attaquant c'est que si l'attaquant il est capable de sauter 4 instructions finalement ça ou ça c'est un peu équivalent alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça on peut ne pas optimiser le problème c'est que le code est lent et surtout il est plus gros et qui dit code plus gros dit plus grande surface d'attaque contre les fautes et en plus il peut fuir un peu plus on peut essayer d'utiliser des astuces donc déclarer volatiles les variables données redondantes alors ça en fait c'est très fragile moi j'ai essayé ça marche mais le standard et les optimisations évoluent et en fait ça risque de ne plus marcher on peut appliquer les protections sur le code assembleur ou aller patcher son code alors c'est le code final donc ça c'est bien parce qu'on sait que ça va rester par contre c'est pas du tout portable il faut retrouver les éléments à protéger on a besoin de registres disponibles de place mémoire donc en fait on a envie de défaire ce que fait le compilateur pour le refaire ensuite et finalement la question qui se pose c'est est-ce qu'on ne peut pas déployer les protections à la compilation autre question c'est est-ce qu'on ne peut pas rendre le compilateur et ses optimisations compatibles là ça pose donc ce qu'on veut c'est préserver les protections et puis même si possible pouvoir les suivre comme ça après on pourra savoir où elles sont dans le code final et donc ces deux points sont un peu plus à inventer alors je vais vous parler de déployer les protections à la compilation on a cherché dans le cadre d'une thèse donc c'était une thèse cifre la thèse de Julien Poir à protéger les boucles à la compilation pourquoi ? parce qu'il y a plusieurs attaques qui reposent sur la corruption du nombre d'itérations ça permet de faire des débordements de tampons la cryptanalyse quand il s'agit d'attaques par round reduction et bien sûr comme on l'a vu sur le verify pin ça peut permettre de contourner un contrôle d'accès l'objectif de la protection c'est de garantir le bon nombre d'itérations d'une boucle et de sortir par la bonne sortie bien sûr il peut y avoir plusieurs sorties dans une boucle elles ne sont pas toutes on n'a pas forcément besoin qu'elles soient en temps constant et si ce n'est pas le cas on veut détecter une erreur on s'est fixé un modèle d'attaquant un attaquant capable d'injecter une faute de type saut d'instruction donc il peut ne pas exécuter forcer à ne pas exécuter une instruction ou corrompre un registre lors de l'exécution d'une boucle alors une seule faute par exécution d'une boucle pourquoi ? parce que la double faute on se disait qu'elle serait faite soit dans la boucle et puis un peu après pour arriver à un gain alors on a mis au point une manière de protéger des boucles ce qui est facilement compréhensible donc ici mon exemple c'est une boucle donc de i égale 0 à i qui est plus petit que ça égale size moins 1 j'ai ici un corps de boucle qui est égal à fou de i puis ici j'incrémente i soit de 1 en fonction d'une condition soit de 2 l'algorithme va dupliquer toutes les opérations et les variables alors petite étoile les variables qui évoluent dans la boucle donc qui sont dépendantes de la boucle impliquées dans le calcul de la condition de sortie puis on va ajouter des vérifications donc comment ça se passe ici la condition elle est là la condition de sortie c'est i la variable donc size c'est une variable qui est indépendante de la boucle on en fait autre chose mais j'en parle pas donc i par contre c'est la variable qui évolue dans la boucle donc on va récupérer toutes les instructions qui participent à ce calcul de condition et donc ici on a le i plus égal 1 à gauche ici i plus égal 2 à droite et puis on a l'initialisation de i donc on va dupliquer tout ça donc on se retrouve avec une deuxième variable j égale 0 on l'initialise au début avant la boucle et puis ici on répète ces deux incrémentations et en sortie et après on rajoute des blocs de vérification donc les blocs de vérification portent sur la variable j donc là quand on sort de la boucle on regarde est-ce que j est plus petit que size ça veut dire on n'a pas fait le bon nombre d'itérations c'est bizarre on part en erreur et quand on reboucle on regarde est-ce que j est plus grand que size on fait trop d'itérations on part aussi en erreur donc on va bien là garantir le bon nombre d'itérations et après on génère le code donc ici normalement c'est du code objet ou du code binaire et il y a la protection qui est dedans alors il y a la protection qui est dedans évidemment on va mettre la protection des boucles après les optimisations de code mais avant de parler de ça est-ce que ça ça marche ça a l'air sauf que si vous regardez bien si un attaquant est capable de faire une faute ici s'il est capable de faire une faute sur cette condition il est capable de forcer à prendre une autre branche et la faute sera identique sur i et sur j et donc en fait ça ne se verra pas donc en fait la vraie protection c'est de dupliquer les variables et les opérations dans le calcul de la condition de sortie et dans les conditions qui influencent la condition de sortie donc ici il faut aussi protéger compte et puis aller mettre des petits tests ici sur ces deux branches pour dire est-ce que j'ai eu raison de passer à gauche ou passer à droite et bon ça ne tenait pas sur mon schéma donc ça ça a été implémenté dans le compilateur Clang LLVM au niveau IR alors en fait j'ai mis la passe ici mais elle était même tout au début du back-end parce que c'est encore en forme intermédiaire pourquoi ? parce qu'on voulait rester un minimum portable pour pouvoir cibler plusieurs processeurs et ensuite donc Julien a fait des simulations de fautes en simulant exactement le même modèle d'attaquant et il s'est rendu compte que 99% des fautes qui impactaient le nombre d'itérations des boucles étaient détectées mais ça veut dire que 1% ne l'était pas et 1% ça peut faire beaucoup et la question c'est pourquoi ? et bien pourquoi c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure c'est qu'en fait derrière on avait la sélection d'instructions l'allocation de registres et le placement de code et en fait ces trois étapes mettaient à mal la protection dans certains cas donc déjà il y a apparition de sauts inconditionnels dans le back-end donc ça il faut les protéger si il suffit de sauter pour repartir dans une itération de boucle et puis l'allocation de registres la sélection d'instructions elle aussi pouvait poser problème le problème c'est qu'on ne peut pas les enlever il fallait les adapter on ne l'a pas fait mais ça veut dire qu'il faut aussi adapter parce que ça change un petit peu ce qu'on a envie de faire et donc ça fera plaisir à certains dans la salle on a besoin de vérification de code au niveau binaire pour aller vérifier que les protections sont toujours là et sont bien robustes parce qu'en fait il y a ce passage c'était tout à l'heure le haut niveau bas niveau mais là c'est le passage entre le niveau IR et le niveau binaire voilà donc je vous ai parlé d'injections de fautes je pense que j'espère vous avoir convaincu qu'elles sont puissantes et dangereuses il y a de nombreuses exploitations possibles les protections logicielles en fait les principes sont très simples mais la mise en oeuvre est difficile on a un vrai problème avec le flot de compilation et ses optimisations quand on cherche à les mettre dans le code source ou même au niveau IR et c'est possible de faire des choses à la compilation mais on voit bien qu'on a envie de le faire tout à la fin mais tout à la fin ça revient finalement à se mettre sur le code binaire et à devoir retrouver potentiellement ses petits donc il y a le problème de l'écart entre le code source et le code binaire et donc il y a besoin d'analyse de code binaire pour détecter les vulnérabilités restantes même si on a mis les protections à la compilation alors je vais terminer par quelques tendances actuelles et questions ouvertes alors quand on regarde les moyens d'injection de fautes on a deux tendances d'une part ils se démocratisent vous pouvez si vous voulez aller acheter un moyen d'injection si vous voulez faire joujou chez vous le week-end ça ne coûte pas très cher et d'un autre côté ils se perfectionnent aujourd'hui on sait qu'on est capable en une faute de ne pas exécuter jusqu'à 100 instructions et si on est capable de le répéter plusieurs fois on en retombe sur le Nop Oriented Programming c'est-à-dire que c'est Turing complet on peut faire ce qu'on veut avec un programme suffisamment gros donc ça c'est assez dangereux alors bien sûr il faut pouvoir se synchroniser c'est pas gagné mais voilà ça reste assez dangereux autre point c'est qu'on a souvent entendu bon les cibles complexes quand on fait une faute dessus ça va avoir des effets un peu bizarres et finalement elles ne sont pas très vulnérables en fait elles sont toutes aussi vulnérables il n'y a pas de raison il y a aussi tout un pan de travaux qui montre que on arrive à faire des fautes tout à fait exploitables un dernier point c'est finalement on regarde quand on fait des fautes on essaye de modéliser les fautes en s'abstrayant de la micro-architecture qu'on n'a pas toujours parce que souvent c'est propriétaire mais on comprend mal ces fautes alors qu'en fait les effets dans la micro-architecture et du coup on ne prend pas en compte tous les effets donc ça aussi c'est des choses qui sont en cours d'étude c'est comment mieux prendre en compte les effets qui sont liés à la micro-architecture quand on essaye de sécuriser que ce soit la micro-architecture ou au niveau logiciel et enfin quand tout le monde aura bien travaillé qu'on n'aura plus de vulnérabilité logicielle on peut se dire qu'il ne restera plus que les attaques en faute et du coup ça pourrait devenir une vraie menace à long terme et côté des protections du coup on sent bien qu'il faut pouvoir prendre en compte des fautes multiples complexes qu'on aimerait bien avoir des compilateurs qui sont capables d'appliquer les protections mais surtout de les préserver donc il y a eu une thèse la thèse de Sun-Twenview qui a proposé une méthode pour préserver les protections à travers le compilateur et l'LVM mais ça ne résout pas tous les problèmes au niveau du code binaire on peut aussi chercher à faire des approches combinées logicielles et matériels et enfin je vais finir là-dessus et ça fera tout plaisir aux mêmes personnes dans la salle on a besoin de méthodes et outils pour faire de la vérification de robustesse au niveau du code binaire je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501